Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir le kit de batterie électronique ALESY STRIKE PRO KIT. Tout comme une batterie acoustique, le STRIKE PRO KIT peut s'adapter à tous vos styles de jeu, et je vais vous montrer plusieurs petites choses à ce sujet, pour que vous soyez à l'aise et créatif avec cette batterie. Le kit comprend un rack de quatre fûts chromés avec des attaches et pieds de cymbales familières à tous les batteurs. Commençons par monter les tomes sur le rack. Le rack comprend des tiges de grande taille pour permettre de monter les tomes en avant ou en arrière du rack. Assurez-vous que les tomes ne soient pas en contact avec un autre élément de la batterie, ce qui pourrait créer des déclenchements de trig intempestifs. Positionner ces cymbales est plutôt simple. Personnellement j'aime régler les cymbales assez basses et un peu inclinées pour pouvoir facilement jouer le centre et le bord, ou la cloche sur la ride. Cela nous amène sur un point important. Assurez-vous que le logo Alesis soit bien vers vous sur le bord opposé quand vous êtes assis. La zone courbée se situe tout autour de la cymbale. La zone d'arête qui comporte la zone d'étouffement est placée à l'opposé du logo. Finalement je connais plusieurs batteurs qui aiment serrer fort leur cymbale, et ceci car ça peut fortement jouer sur le son d'une cymbale acoustique. Cependant pour une cymbale électronique, ça risque en fait de créer de mauvaises vibrations avec le rack et créer des trigs intempestifs. Je recommande de serrer la tâche juste assez pour ne pas la perdre quand vous jouez. Cela vous aidera à éviter les vibrations. Maintenant occupons-nous de la grosse caisse. Le fait d'avoir une vraie grosse caisse de 14 pouces permet d'avoir un vrai feeling, un grand confort, et un jeu équilibré comme avec une vraie batterie. De plus le montage de la pédale en est d'autant plus simple. Cette grosse caisse permet de maintenir l'ensemble de la batterie bien en place. Montez d'abord la grosse caisse sans la pédale. Dépliez les pieds sur la position du milieu à 45 degrés et ajustez-la pour que la grosse caisse soit stable verticalement. Maintenant voyons la tension de la peau. La majorité des batteurs jouent parfois en laissant la batte de la pédale contre la peau. S'il vous arrive de jouer comme ça vous aussi, je vous recommande de ne pas trop serrer votre peau méchée pour éviter d'avoir trop de rebonds qui causeraient des doubles déclenchements de trig. Ne la desserrez pas trop non plus, la tension doit être moyenne. Maintenant nous pouvons ajouter la pédale de grosse caisse. Il existe plusieurs modes de fixation suivant les pédales, mais toutes s'adaptent à cette batterie. Si vous trouvez que la pédale n'est pas correctement fixée ou que la pince ne sert pas assez pour tenir correctement la grosse caisse, le strike kit comprend un ruban adhésif qui permet de maintenir la pédale. Vous pouvez essayer avec ou sans et voir ce qui est le mieux. Une fois que la pédale est installée, essayez-la. Si vous trouvez qu'il y a un peu trop de mouvements, étendez un peu les pieds. Cependant, il est normal que la grosse caisse bouge quand vous jouez. Ce qui est important, c'est qu'elle soit stable. Voyons maintenant quelques réglages sur le module. Appuyez sur le bouton Triggers. Sélectionnez le trigger de la grosse caisse en jouant un coup. Quand on laisse la batte contre la peau, il peut y avoir des doubles déclenchements de trig. Cette technique de batterie est une chose tout à fait normale sur une batterie acoustique. La différence avec une batterie électronique est que la plupart des sons sont déjà traités et forts pour avoir plus d'impact musicalement, et qu'il est plus simple avec un set acoustique d'entendre un double coup de grosse caisse. Pour ceci, je peux utiliser les réglages du Retrigger si jamais je décide de jouer souvent avec la batte contre la peau. Augmenter le Retrigger jouera sur la sensibilité de répétition des coups. Pour la grosse caisse, augmentez le Retrigger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de double coup. Une valeur autour de 30 est un bon point de départ. Par contre, si vous augmentez trop ce réglage, vous risquez de perdre des notes quand vous jouez vite. Cependant, si vous avez toujours des doubles coups de kick non voulus, vous devrez trouver un juste milieu. Tout comme les pédales de grosse caisse, les pédales de charlet ont toutes un design similaire. Le Strike fonctionne avec toutes ces pédales. D'abord, il faut placer le module de contrôle, puis la cymbale du bas. Assurez-vous de connecter le câble de la cymbale à l'entrée du module. Ajoutez le ressort. Assurez-vous que la partie en plastique noir soit en haut et que le ressort soit placé bien au fond dans le module de contrôle. Branchez votre câble du module Strike au charlet et passez le câble violet du module à travers la cymbale du bas et connectez-le à la cymbale du haut. Régler les cymbales de charlet est un choix très personnel sur une batterie acoustique. Personnellement, sur la Strike, je les laisse plutôt souples et libres. J'abaisse un peu la tige en appuyant sur la pédale et je serre la clé de charlet. Ça donne un équilibre parfait entre le confort et une bonne transmission des performances au module. Revenons au menu Triggers. Sélectionnez les charlets et appuyez sur F1 ou F2 pour la pédale. D'abord, je m'assure d'avoir un son de fermeture bien consistant. Si vous n'avez pas ou peu ce son, ajustez le paramètre Closed jusqu'à donner une bonne consistance à ce son d'étouffement. Désormais, tout est en place. Tous ces paramètres ensemble vous apporteront une vraie fonctionnalité de charlet. Et voilà. Jetons maintenant un œil à la sensibilité de frappe de notre batterie. Revenons au menu Triggers et sélectionnons Snare Head. Vous pourrez aussi appliquer ça pour tous les autres éléments de la batterie. Commençons par voir la sensibilité. La chose la plus importante à se souvenir est que ces réglages de triggers sont conçus pour être en accord avec votre module. Ils ont juste besoin d'être ajustés une seule fois. Si vous voulez faire des modifications par la suite en fonction de vos kits, vous pourrez les faire via le menu Voice et non plus avec le menu Trigger. Ainsi, vous pourrez changer chaque kit individuellement. Maintenant, je vais ajuster ma sensibilité en jouant sur ma batterie comme j'ai l'habitude de jouer. En faisant ça, je baisse la sensibilité jusqu'à ce que le son s'adoucisse. Cette valeur doit normalement être autour de 5. C'est une bonne moyenne. Ensuite, il me reste à appuyer sur le bouton Save pour enregistrer mes réglages. Désormais, si vous voulez ajuster le volume, la meilleure façon est de passer vers le menu Voice Velocity et d'ajuster le niveau de vélocité. Cela apportera directement plus ou moins de dynamique à la batterie. Donc, si un élément ne sonne pas assez fort, commencez par régler ce paramètre. Quand vous enregistrez ça, vous enregistrez ce paramètre seulement pour ce kit et non pas pour la totalité des kits. Récapitulons les points importants pour être confortable avec votre Strike Kit. Tout d'abord, réglez votre rack de façon à être physiquement à l'aise sur votre kit avant de commencer à faire des réglages sur le module. Deuxièmement, faites vos réglages de Trig juste une bonne fois pour toutes. Troisièmement, quand vous voulez aller plus loin en détail dans les réglages de sensibilité, essayez de toujours régler ça avec les paramètres individuels de chaque kit. J'espère que vous en savez plus sur le Strike Kit. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !